Rencontre avec Frédéric Pajac. Frédéric Pajac, son nom vous dit évidemment à tous quelque chose. Et comme il a été épisodiquement lausannois et qu'il revient assez régulièrement quand même dans la région, certains d'entre vous le connaissent sûrement même très bien. Alors juste pour rappel, Frédéric est le fils du peintre français d'origine polonaise Jacques Pajac, dont l'oeuvre torrentielle et convulsive tient de l'abstraction lyrique puis d'une forme de néo-expressionnisme. Il m'a dit tout à l'heure d'ailleurs que son grand-père était peintre aussi, son grand-oncle, une arrière-grand-mère et peut-être encore d'autres. Mais enfin, il y a vraiment une dynastie de peintres avant lui. La mort du père de Frédéric dans un accident de voiture à l'âge de 35 ans seulement l'a évidemment marqué au fer rouge. Elle lui a légué une image de météore foudroyée. Frédéric avait 10 ans. Il sera un adolescent écorché. Il demeure un éternel révolté, doublé d'un lecteur vorace que le monde agresse et blesse. Très tôt, il sent qu'il lui faudra s'exprimer par des voix transversales, hors genre et catégorie homologuées. Il lance et publie une ribambelle de journaux et de magazines, plus ou moins virulents, plus ou moins décalés, plus ou moins éphémères. Il publie des livres, dirige des collections comme depuis 20 ans les cahiers dessinés chez Boucher-Chastel, peint, dessine et à l'âge de 45 ans, invente un genre complètement inédit. Le livre dessiné. Rien à voir avec une bande dessinée, pas plus qu'avec un livre illustré. Ces livres à lui conjuguent texte et dessin de la même main, sans que l'un n'illustre ni n'explique jamais l'autre. Chacun des deux langages mène sa vie propre à l'intérieur du livre. En contrepoil l'un avec l'autre, en écho, en décalage, en aparté et en accompagnonnage, toujours étroit mais autonome. Arrivée, que je retrouve ma ligne, depuis l'an 2000, Frédéric est devenu un céréal lauréat de prix et distinction. Depuis le prix d'antan, qu'il a distingué en 1999, pour l'immense solitude aux presses universitaires de France. Puis le prix Goncourt de la biographie, en 2019, pour les vies d'Emilie Dickinson et Marina Tsvetayeva, dans l'opus 7 du Manifeste incertain, paru aux éditions Noir sur Blanc. En passant par le prix du rayonnement de la Fondation vaudoise pour la culture, en 2012, le prix Médici de l'essai, en 2014, un prix suisse de littérature, en 2015, et le grand prix suisse de littérature, pour l'ensemble de son œuvre, en 2020. C'est principalement de l'époustouflante fresque littéraire et graphique du Manifeste incertain, qui sera question ici. Avec ses neuf volumes, quelques trois mille pages et deux mille dessins, elle a occupé dix ans de sa vie. Dix ans de, là j'ouvre les guillemets, de rêverie ou de fermentation, pour reprendre tes mots, Frédéric, afin, et je ré-ouvre les guillemets, d'ébaucher une sorte de paysage d'un sentiment familier et secret, l'incertitude. Au terme de ce vaste cycle de dialogues et de conversations avec ses héros, ses ratés magnifiques, comme il aime à les appeler, mais aussi avec lui-même, au fil de son propre parcours de vie, il a donc mis le point final de cette vaste entreprise, en disant, mon livre se referme enfin, tout en ajoutant que c'est un livre sans fin. Frédéric, pour commencer, j'ai envie de te parler du titre de ce vaste projet. Le manifeste incertain, c'est quand même un étrange oxymore. Le manifeste, normalement, c'est une déclaration forte, solennelle, l'affirmation d'un programme, c'est presque une pancarte brandie. Or voilà que tu ajoutes juste derrière l'adjectif incertain. À peine l'affirmation est-elle posée, que le doute est déjà là, le flou, l'hésitant, l'incertain, le précaire. Parle-nous du choix de ce titre singulier. En fait, au départ, ce n'est pas un titre de livre, c'est un titre de quelque chose qui n'existait pas. À l'époque, j'avais 18 ans à peu près, et je travaillais dans les wagons-lits internationaux. J'étais ce qu'on appelle couchettiste. Et je faisais beaucoup le trajet Genève-Rome. Tous les trois jours, je faisais ce trajet. Et puis, c'était une époque des années de plomb, ce qu'on appelait les années de plomb en Italie, où les idéologies se confrontaient assez violemment, c'est-à-dire l'idéologie fasciste, une sorte de renaissance du fascisme, le gauchisme avec le maoïsme et le trotskisme. Le maoïsme qui est, après, la plupart des... Enfin, la plupart, non, une partie des... Pardon, une partie des maoïstes qui étaient dans le mouvement Lota-Continua sont rentrés dans les brigades rouges, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement des idéologies affirmées, mais des idéologies violentes. Et donc, moi, j'ai... Mes camarades, les jeunes gens qui avaient mon âge, étaient souvent gauchistes eux-mêmes, plus gauchistes que fascistes, d'ailleurs, mais ils étaient très imprégnés d'idéologies soit trotskistes, soit maroïstes. Et puis, c'était plutôt rare, ceux qui avaient échappé à ces idéologies. Et pour moi, qui étais résolument contre ces idéologies, j'avais une certaine connaissance, déjà, de ce qui se passait en Chine réellement. Donc, je ne pouvais pas être d'accord avec les maoïstes, par exemple. Et puis, pour moi, Trotsky avait assassiné les anarchistes à Kronstadt. Donc, pour moi, c'était un chef de guerre plutôt qu'un révolutionnaire. Et donc, en réaction à ces idéologies, le terme de manifeste incertain vraiment surgit une nuit, je me souviens, c'était dans le train, j'étais dans le compartiment. En général, je bavardais avec des gens qui venaient boire quelque chose, parce qu'on avait des alcools, on vendait des alcools, de la bière et tout ça. Les gens qui ont fumé des cigarettes. Et les Italiens qui revenaient dans leur pays, venaient discuter. Et puis, c'est lors d'une de ces discussions que le terme manifeste incertain m'est apparu, en fait, sans savoir que ce serait un livre. Et je savais que c'était le titre de quelque chose. À l'âge de 18 ans, et ça a commencé à 58, si je me souviens. Voilà. Tu l'as porté longtemps. Encore, il faut toujours avoir la suite dans les idées. Le manifeste, et là ce sont tes mots, est anarchiste et malpensant. Anarchiste, sans doute. Mais en même temps, tu portes, si j'ai bien compris, un regard relativement bienveillant sur le système politique suisse. Et puis, malpensant, est-ce que tu veux dire par là que la bienpensance tient d'une forme de paresse intellectuelle qui se contente de stéréotypes ou de lieux communs ? Oui. Quand je défends le système politique suisse, ce que j'aime beaucoup en Suisse, c'est la question du présidentiel, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai président. Et que je pense souvent qu'en étant franco-suisse, que si on prenait le meilleur de la Suisse en France et qu'on prenait le meilleur de la France en Suisse, on ferait deux pays absolument exceptionnels. Et notamment avec le système des conseillers fédéraux et puis de cette alternance annuelle du président. Parce qu'en France, on est complètement abruti, vraiment abruti, on est par le système présidentiel. C'est-à-dire que c'est une campagne perpétuelle. Ça occupe tout l'espace médiatique presque. C'est absurde. C'est quelque chose... Tout le monde sait que c'est absurde. Mais personne n'est prêt en France à changer de système. Et personne n'est prêt à s'inspirer du système suisse. Qui est vraiment... En tout cas, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il est nettement supérieur. Et c'était quoi la question ? La malpensance. Ah, la malpensance. Moi, je ne sais pas si je suis malpensant, mais je ne crois pas. Je suis en désaccord profond avec beaucoup d'idéologies dominantes. Et certaines sont effectivement dites bien-pensantes. C'est-à-dire, voilà, dans cette bien-pensante, il y a beaucoup d'interdictions, en fait. J'ai l'impression que, par rapport aux années 70, que j'ai bien connues, et toi aussi, il y avait une liberté qui s'étiole énormément, ça, c'est sûr. Et puis, ce qui s'étiole, je dirais, il y a une censure qui se déclare, mais au nom du bonne pensée, en fait. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est que, je ne sais pas, ça commence avec l'interdiction de la cigarette. Mais tout est absurde, parce qu'en fait, pourquoi on interdit de la cigarette ? Pourquoi on n'interdit pas l'alcool ? Pourquoi on interdit les fumeurs de joint ? Et pourquoi pas les buveurs d'alcool fort ou de bière ? Pourquoi interdire tout ça ? C'est des exemples, mais il y en a plein, en fait. Donc, comme on l'a dit, ce vaste projet, tu l'as commencé à l'âge de 58 ans. Comment est-ce que tu l'envisageais alors et comment tu le définirais maintenant ? Comme une sorte de voyage au long cours qui serait à la fois philosophique, géographique, politique, biographique, autobiographique, et bien sûr littéraire, et artistique. Est-ce que c'est une forme d'art totale ou comme disent, comment dire en allemand, de Gesamtkunstwerke ? Je dirais que je ne savais pas du tout où j'allais quand j'ai essayé de faire ce livre, que je voulais faire un livre sans fin. et je voulais vraiment confondre ma vie avec un livre, avec un livre sans fin, que ma vie devienne un livre. Et je n'avais pas de plan, je n'avais pas d'idée particulière, je ne savais même pas, il n'y avait pas d'auteur qui m'intéressait spécialement, je dirais. et donc je savais que j'allais me lancer dans une aventure comme si on part dans un pays sans plan ni carte et qu'on va à l'aventure, justement. Et donc, maintenant je vois... Alors pourquoi le refermer, ce livre ? Je n'ai pas de raison, en fait. À un moment donné, j'ai décrété qu'il y aurait neuf numéros, mais ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi, ça aurait pu être dix ou quinze, c'est neuf, je ne sais pas, le chiffre me plaît, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand je vois ces dix ans passés à faire ce livre, à vivre ce livre, plutôt, je m'aperçois, c'est effectivement... Je me suis complètement noyé dans ce livre, mais j'ai pensé tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis je trouve que c'est devenu un voyage, en fait. un vrai voyage, c'est-à-dire dans plusieurs continents et dans les pays que je ne connaissais pas, comme la Russie, par exemple, où j'ai fait un voyage extraordinaire. Tous les voyages ont été extraordinaires parce que ce ne sont pas des voyages de touristes. Je suis allé pour réfléchir, pour écrire, pour dessiner, pour... Voilà, je ne suis pas allé comme un consommateur de biens culturels, disons, mais non, je suis allé pour travailler. Moi, je n'aime pas trop ce mot travail, mais au bout du compte, c'est du travail. Mais je ne le vis pas comme un travail, je vis comme un... C'est ma vie, quoi. Ce livre, c'est ma vie. Ça a été ma vie, et puis je ferai d'autres livres qui seront aussi ma vie. Mais donc, avec ces livres en particulier, si j'ai bien compris, et ça continue d'une autre façon, tu as vraiment inventé un genre qui n'existait pas. Comment est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce que tu es venu ce double besoin d'écrire et de dessiner, avec la même main, à l'intérieur du même livre, tout en disant que l'écrit et le dessin sont hostiles et irréconciliables l'un à l'autre ? En fait, je dessinais, j'écrivais. Mais je n'ai jamais voulu être ni dessinateur ni écrivain. Je n'ai jamais voulu me coller une étiquette et faire un métier. En fait, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Par contre, ce que j'ai compris assez jeune, je dirais même peut-être dans l'enfance, c'est que je vivrais pour faire un livre, pour faire des livres. Dès l'enfance. Voilà. Et ce n'est pas faire des romans. Ce n'est pas écrire des romans ou être biographe ou être dessinateur de je ne sais pas quoi, de bande dessinée, tout ça. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de construire un livre. Mais de construire de A à Z parce que quand je fais un livre, je fais la mise en page et la mise en page, c'est comme le montage d'un film. Je fais des fois jusqu'à dix livres avant de trouver le dernier livre à faire. Enfin, le livre définitif. Mais toute cette construction, c'est vraiment une construction. Avec, à l'intérieur de ce livre, j'essaie de mettre tout ce que je sais faire ou que je crois savoir faire. C'est-à-dire faire des dessins, mais faire des dessins aussi différents les uns des autres. c'est-à-dire faire des dessins qui ne sont pas des illustrations, mais qui sont chaque fois pour moi un défi. Parce que moi, je suis un dessinateur spontanément, je suis un dessinateur lyrique comme mon père ou expressionniste. Et donc, je m'astreins à faire des dessins dits réalistes et puis à utiliser une forme noir-blanc pour faire un livre, pour faire le livre. Avec les mêmes instruments. Voilà, ce n'est pas du tout ce que j'aime dessiner. C'est ça qui est... Moi, ce que j'aime, c'est faire le livre. Mais ce n'est pas... Je n'aime pas dessiner, je n'aime pas beaucoup lire, je n'aime pas... C'est difficile à croire. Oui, mais c'est la vérité. Quand je dessine, c'est une sorte de tâche, de labeur. C'est laborieux, d'ailleurs. Je ne dessine pas... Je ne dessine pas avec un plaisir de dessiner. Si je devais dessiner avec un plaisir de dessiner, je ferais des dessins expressionnistes. Je ferais des monstres. Je ferais tout à fait autre chose. Mais je ne dis pas que je n'arrive pas à trouver une certaine satisfaction, mais elle est rare, quand même. Elle est vraiment très rare. Qu'est-ce que le dessin te permet de dire, d'exprimer, que l'écriture, à laquelle l'écriture ne suffit pas ? Ce sont des sentiments. Je dis souvent que les héros de mes livres sont des sentiments comme l'incertitude, le chagrin d'amour, la solitude, la mélancolie. Ce sont tous des titres de livres, en fait. Et chaque fois, le manifeste incertain, c'est vraiment le sentiment d'incertitude qui est le héros du livre. Et donc, quand je dessine, c'est une dimension qui n'est pas intellectuelle, qui est justement de l'ordre de l'inconscient. Parce que je ne fais pas de crayonné, par exemple. Je dessine directement à l'encre. Donc, j'essaie quand même, même si je fais des dessins un peu réalistes ou des fois avec des rues, etc., des villes. J'essaie de garder une spontanéité dans le dessin, sans faire un dessin lyrique. Donc, en m'astreignant le plus possible à faire un dessin précis. Voilà. Alors, tu m'as dit que le dessin, c'est... J'imagine, l'écriture, c'est un peu tout le temps. Tandis que le dessin, tu m'as dit que tu réservais deux mois par an, quelque chose comme ça, où vraiment tu te plongeais dedans et que c'était très douloureux. Alors, pourquoi t'infliger ça ? Est-ce que l'écriture serait libératoire et le dessin un tourment ? D'abord, avant l'écriture et avant le dessin, il y a la lecture parce que je suis obligé pour faire un livre, quand je fais par exemple un livre sur Van Gogh, je suis obligé de lire énormément de... soit de la correspondance, là, j'ai lu plusieurs fois la correspondance de... De Théo ? de Van Gogh avec son frère. Mais je lis aussi des biographies qui sont pour la plupart, je dirais, assez médiocres, quoi. Ou alors, je ne sais pas, là, par exemple, je travaille sur un poète qui s'appelle Germain Nouveau. Il y a très peu de choses et puis la plupart des livres sont des livres mystiques. C'est-à-dire, comme Germain Nouveau était mystique, ce sont des mystiques qui en rajoutent. Donc, tout est imprécis, tout est... Ce sont des mauvais livres, mais il n'y a rien d'autre. Souvent, il faut se contenter de peu. C'est comme les biographies sur Van Gogh, elles sont tellement... Elles sont tellement orientées sur... Ou elles insistent toujours sur la folie, sur le côté excessif du personnage qui est tout à fait relatif. parce qu'il a été fou pendant des périodes très courtes de sa vie. Il a été prédicateur pendant quelques mois. Après, quand il avait eu sa crise de folie avec Gauguin, ça a duré quelques mois seulement, à peine une année. et puis, il s'est quand même rétabli. Parce qu'on ne sait pas vraiment s'il s'est suicidé. Ça reste encore tout à fait discutable. Puisqu'en fait, s'il s'était vraiment suicidé, il serait tiré une balle dans le cœur et pas dans le ventre. Ou il se serait tiré une deuxième balle si c'était raté. Il se serait tiré une deuxième balle. En plus, il n'y a pas eu d'enquête, on n'a jamais extrait la balle, on ne sait même pas de quel pistolet. Tout a été bâclé, c'était incroyable. La mort de Van Gogh, ça reste quand même quelque chose de discutable, les raisons de sa mort. Et donc, la question pourquoi s'infliger tout ça, moi je m'inflige tout ça parce que je suis dans le livre et c'est le livre, mon maître. c'est lui qui me dicte ce que je dois faire. Ça m'échappe beaucoup. C'est comme, oui, lire tout, bon, c'est fastidieux parce que c'est quand même 10-15 000 pages à lire, à noter, à préparer, pouvoir un peu confronter différents livres sur un auteur, par exemple sur Walter Benjamin, où j'ai comme consacré presque trois livres à Walter Benjamin. C'est un auteur difficile, c'est un auteur obscur, c'est un auteur parfois hermétique, c'est un auteur avec tout un verbiage marxiste qui a complètement disparu, qui n'existe plus. Donc, il faut se replonger dans cette époque des années 30 où le terme de dialectique, par exemple, était encore, il a perduré jusque dans les années 70. mais aujourd'hui, plus personne ne parle de dialectique. Donc, il y a un côté vieillot dans l'œuvre de Benjamin, du fait qu'on n'utilise plus cette terminologie marxiste. Et donc, tout ça, il faut passer par, quand on veut parler de Benjamin et de son destin, il faut passer par toutes ses lectures, tous les livres qui sont, je dois dire, les biographies sur Benjamin sont catastrophiques. mais c'est bizarre, mais j'ai lu tard dans ma vie. Mais tu es un lecteur vorace. Oui, mais je ne le fais pas par plaisir. Je le fais parce que le livre me exige que je lise le plus de choses possible sur un auteur. Et puis, je peux m'intéresser à des auteurs qui, a priori, ne m'intéressent pas du tout. Par exemple, quand j'ai écrit sur Gobineau, voilà, pour moi, Gobineau, c'était l'ancêtre du nazisme. J'étais, comme la plupart des gens, dans les préjugés parce que je n'avais pas lu Gobineau. Je ne connaissais pas ni sa vie. Après, je me suis plongé dans cette vie. Je me suis plongé dans ce livre de mille pages qui s'appelle L'essai sur l'inégalité des races humaines qui est quand même un livre édifiant qui n'a rien de raciste. D'ailleurs, le titre est un malentendu. Et donc, il faut beaucoup lire Gobineau pour comprendre où il veut en venir. c'est un livre que les gens sont tellement rassurés par leurs préjugés qu'au fond, ils ne veulent surtout pas. J'entends encore des tas de gens qui disent que c'est un nazi, etc. Même des gens qui ont lu mon livre ou qui prétendent avoir lu mon livre, ils sont incapables de dire que non, Gobineau était tout sauf un nazi, tout sauf un raciste. et ça, d'ailleurs, il y a très peu de gens qui ont lu Gobineau. Il y a trois volumes en pléiade, mais personne les achète. Ils ne sont même pas dans les librairies. Si je résume, sûrement que j'en oublie, Walter Benjamin, tu en as parlé, Nietzsche, Pavès, Joyce, Van Gogh, Emily Dickinson, Marina Tzvetaieva, Ezra Pamp, Pessoa, tes personnages sont tous des héros sombres, tragiques, désespérés, souvent, souvent incompris ou alors réduits à quelques clichés, donc tu parlais à propos de Van Gogh, et qui ont parcouru souvent leur destin un peu comme un chemin de croix. Mis à part l'exception notable de Van Gogh, à qui tu as quand même consacré un livre entier, et dans une certaine mesure le peintre chinois Ma Decheng, que tu évoques dans le manifeste numéro 8, je crois, il y a assez peu de références aux arts plastiques dans tes livres et quasi, enfin moi, je n'en ai pas tellement trouvé, trace de ces dessinateurs et graveurs que par ailleurs tu chéris tant et qu'on voit dans les expositions dont tu es le commissaire. Pourquoi ? Il y en a quelques-uns, il y a Bram Van Velde, il y a Opère, il y a Jean Giacometti, je ne l'ai pas mis, mais il aurait pu tout à fait figurer dans le manifeste incertain, et en bonne place même parce que j'aime beaucoup Giacometti et j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Sûrement. Mais je ne sais pas, en fait, tous ces personnages, ces auteurs, s'imposent à moi en fait. C'est tout à fait, par exemple, je voulais aller au Portugal pour lutter contre un préjugé que j'avais contre le Portugal parce que j'avais même travaillé au Portugal à une époque et puis je n'avais pas du tout aimé ce pays. Vraiment, je ne m'y étais pas fait. J'ai travaillé une fois plusieurs semaines là-bas et vraiment, ça ne me plaisait pas du tout. Je me suis dit, il faudrait que je vérifie pourquoi je n'aime pas ce pays. Et puis, j'y suis retourné et j'ai beaucoup aimé ce pays. Et donc, non seulement, j'ai beaucoup aimé mais j'ai pensé évidemment à Pessoa que j'avais lu quand j'étais jeune mais bon, j'en avais lu assez peu parce qu'il était peu traduit. C'était dans les années 70 que j'ai commencé à lire Pessoa. Et là, je me suis dit, tiens, entre-temps, on a beaucoup publié Pessoa, on l'a beaucoup traduit, presque toute sa poésie est traduite. Il y a le livre de la tranquillité, je ne connaissais pas quand j'étais jeune, il n'existait pas. Et puis, mais je connaissais l'existence de ces hétéronymes, mais je connaissais le système Pessoa disons et l'ampleur du personnage. Et donc, en étant à Lisbonne, que j'ai aimé graphiquement aussi, je l'ai aimé comme un dessinateur peut aimer cette ville avec ce ciel qui est par terre en fait. on regarde plus la ville dans ses pavés qui sont absolument extraordinaires qu'en levant la tête au ciel. Tout se passe déjà par terre quoi. Et c'est très graphique tout ça. Et donc, finalement, il y a un livre qui est d'ailleurs le dernier manifeste qui raconte un peu le destin de Pessoa. Et là, j'ai lu aussi beaucoup de livres sur lui, des articles des psychanalystes et tout ça. C'est son grand intérêt d'ailleurs. parce que je crois que réduire cette question de l'hétéronymie à une sorte d'explication psychanalytique, moi, je ne suis pas du tout convaincu quoi. Mais ça ne m'a pas empêché de citer dans le livre une des psychanalystes qui a traité le sujet. Est-ce que tous ces personnages aussi différents soient-ils, est-ce qu'ils n'ont pas tous peu ou prou quelque chose de toi ? Parce que tu tricotes un peu leur vie, leur oeuvre, leur personnage avec les tiens finalement. Et tu m'as dit que tu avais après coup découvert que Nietzsche et Pavéze par exemple étaient aussi orphelins de père. Oui, c'est ce qui a motivé mon livre des mensolitudes c'est qu'ils étaient très jeunes orphelins de père et puis ce qui m'a intéressé c'est de savoir comment ce chagrin était exprimé dans leur oeuvre ou pas exprimé. Donc quelle était la place de l'écriture et de la confession dans leur oeuvre. mais en fait ce qui me passionne ce n'est pas tellement de m'identifier je ne m'identifie pas aux auteurs je ne pense pas qu'ils ont je pense qu'ils me sont étrangers et plus ils me sont étrangers plus ils me passionnent. par exemple Pessoa ou Nietzsche qui sont des solitaires qui sont des gens qui vivent sans famille sans femme ils ont ça en commun par exemple ou Van Gogh aussi Van Gogh n'a vécu qu'une prostituée il y a un certain temps sinon il a vécu sans femme quand il était à Arles il n'avait pas de femme donc tous ces personnages moi je ne m'identifie pas à eux parce que je n'ai pas du tout cette vie là moi je dirais que c'est peut-être une part de mon enfance qui s'intéresse à ces destins parce que moi je n'ai pas beaucoup aimé mon enfant surtout mon adolescence et je pense que c'était une adolescence douloureuse et la douleur de ces gens me rappelle mon parce que voilà Nietzsche est par exemple très suicidaire par période très très seul très malheureux c'est un homme malheureux Pessoa aussi c'est un homme malheureux qui est incapable d'aimer qui est incapable d'avoir une vie sociale voilà moi j'étais un peu comme ça quand j'étais adolescent et puis mais je ne suis plus du tout donc c'est vraiment un peut-être c'est pas une identification je pense que il y a deux choses quand on fait une biographie qui sont qui sont néfastes c'est s'identifier et faire une géographie moi j'essaye d'éviter absolument ça c'est pour ça que j'espère qu'il y a souvent dans mes livres une forme d'ironie de distance parce que sinon voilà moi je ne pourrais pas je ne pourrais pas m'intéresser je ne peux pas adhérer à qui que ce soit même pas moi-même on ne peut pas adhérer comme ça donc il faut effectivement il faut il faut il faut relativiser mais il y a dans le dans le neuvième donc et dernier volume du manifeste il s'achève avec une figure pour le moins inattendue en tout cas par rapport à moi Jésus dont tu racontes la vie en éternel errant et pressant son père de mettre enfin fin à ses jours mais son père ne l'entend plus depuis longtemps et la supplication de Jésus reste sans réponse à croire écris-tu que Dieu est mort est bien mort un commentaire peut-être un commentaire à ça en fait j'ai longtemps voulu faire un livre sur Jésus et notamment sur sa relation à son à son vrai père enfin son vrai père je ne sais pas si son vrai père mais à Joseph et puis et à sa mère et à ses frères avec qui il avait des rapports assez mauvais apparemment et en fait c'est toujours ce moment où il entre dans Cafarnaum et où il fait ce prêche à ses à ses disciples où il leur dit d'abandonner leur famille et de de quitter père et mère etc père et sœur pour le rejoindre et le rejoindre entièrement la violence de cette attaque contre la famille m'a toujours fasciné chez Jésus et donc j'avais envie de montrer de faire un livre là-dessus et puis je ne l'ai pas fait donc peut-être je le ferai un jour je n'en sais rien mais en attendant j'avais pris des notes parce que j'avais été à Epinal et il y avait donc une assez belle chanson d'Epinal qui racontait l'histoire du juif errant et ce juif qui est condamné par Jésus à errer jusqu'à la fin des temps je me suis dit est-ce que est-ce que son père son père son père Dieu est-ce qu'il ne l'aurait pas condamné aussi à errer jusqu'à la fin des temps puisqu'il l'a fait ressusciter mais est-ce qu'il est on dit toujours qu'il est parmi nous donc est-ce qu'il est vraiment parmi nous et s'il est parmi nous est-ce qu'il est est-ce qu'il est parmi nous comme un errant un être errant et donc j'avais envie de faire une sorte de de clin d'œil à cette figure que je trouve absolument étonnante du juif errant mais c'est c'était aussi une façon de de finir le manifeste sur une sur une question en fait néanmoins le personnage principal du 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 neuvième tome ça reste effectivement l'étrange Pessoa avec ses quelques huit ans hétéronymes quelque chose comme ça auxquelles il a quand même inventé des identités fortes et précises il a inventé des vies tout à fait complètes et qui lui permettent paraphrasant le fameux vers de Rimbaud d'être beaucoup d'autres alors là entre le poète Lisboët et toi vous partagez les mêmes initiales FP et tu dis que ton propre passé t'apparaît parfois comme une suite d'hétéronymes est-ce que c'est pour ça que le neuvième temple devait forcément être consacré à Pessoa c'est lui qui devait fermer la marche du manifeste c'est plutôt le contraire c'est parce que j'ai c'est en écrivant sur Pessoa que je me suis aperçu que dans ma propre vie comme dans la vie de n'importe qui on est on est plusieurs personnes parce que les réactions qu'on a par exemple à l'âge de 20 ans devant telle et telle situation ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a quand on a 60 ans on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui réagit et je pense que cette question des hétéronymes donc de de se fabriquer un autre personnage c'est quelque chose moi qui m'a traversé quand j'étais enfant parce que j'écrivais sous des pseudonymes je faisais des tas de choses je dessinais sous des pseudonymes je m'étais inventé un personnage aussi tout ça donc c'est quelque chose d'assez courant je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sauf qu'après ils ne poursuivent pas cette cette quête de 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 personnages mais ce que je veux dire c'est que c'est arrivé après c'est Pessoa qui m'a fait réfléchir à ma propre vie c'est pas moi qui réfléchis sur Pessoa pour revenir au dessin tu as quasiment fait le tour de la planète pour mettre tes pas dans ceux de tes de tes personnages de tes compagnons de route on pourrait dire à tel point que on se dit que ça va bien au-delà du simple désir de planter le décor pourquoi est-ce que le paysage les lieux ont tellement d'importance les lieux où ils ont été où ils ont vécu leur lieu d'errance leur lieu d'exil enfin il y a toutes sortes de cas de figures je peux prendre l'exemple de Nietzsche parce que je crois que je suis allé partout où il est allé même sur le front quand il était à Metz donc ça aide à comprendre le personnage d'aller vraiment partout où il est allé c'est indispensable c'est indispensable d'être de respirer l'air qu'il a respiré même s'il a changé cet air mais c'est indispensable on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre Nietzsche si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est allé faire à Rapallo où il avait des idées suicidaires puis il faut y aller à la même saison c'est-à-dire il faut y aller en hiver et là on imagine vraiment pourquoi Nietzsche qui a écrit Zaratustra à ce moment-là est dans un tel état de nerveux de désespoir aussi et d'insomnie et tout ça et moi j'ai passé pas mal de temps à Rapallo vraiment à côté du petit hôtel où il était qui n'existe plus mais il entendait le chant des marins qui rentrait de la pêche et il ne supportait pas il était totalement allergique à l'Italie à tout ça mais en fait moi quand j'ai écrit sur lui tout ça je l'avais ressenti profondément j'avais essayé d'être au plus près de ce qu'il a ressenti pour le traduire soit par le dessin mais surtout par l'écriture et je dirais les citations parce que je pense dans mes livres une part de l'écriture qui est très importante qui prend de la place en tout cas c'est la citation et je fais très attention à la façon de citer je pense que c'est c'est un art de citer c'est très difficile je ne dis pas que j'y parviens mais j'essaye vraiment de citer le mieux possible le plus court le plus etc et et quand j'ai parlé justement de Nietzsche à Rapallo je suis allé voir dans sa correspondance je suis allé voir dans les témoignages aussi il y avait des témoignages donc pour essayer d'être au plus près de ce personnage de ce cet être humain en fait et quand tu dessines pour revenir encore une fois au dessin tu as vraiment un oeil de cinéaste pratiquement parce que ton regard est tout le temps mouvant tu fais des travelling des plongées des contre-plongées des zooms tu as un regard extrêmement mobile alors que ta main elle tisse patiemment ses stris et contre-stris comme on dirait en gravure taille et contre-taille d'ailleurs ton dessin est assez proche de la gravure souvent il y a presque une différence de tempo entre les deux entre le regard et la main ouais encore une fois j'ai choisi j'ai choisi quelque chose qui ressemble effectivement à la gravure parce que disons faire un livre comme je fais c'est un art pauvre parce que je peux le faire n'importe où j'ai pas besoin d'atelier j'ai pas besoin je peux dessiner dehors je dessine beaucoup dans la nature je fais vraiment beaucoup beaucoup de dessins dans la nature devant des montagnes etc ou devant une forêt dans une clairière ou dans des parcs zoologiques ou dans des parcs floraux et donc je trouve que la première chose qu'il faut faire dans le dessin et c'est assez drôle parce qu'il y a peu de gens qui pensent à ça c'est le cadrage pour ça que tu dis c'est du cinéma mais pour moi le maître c'est Pissarro pour moi c'est le grand cadreur de la peinture et on ne l'aime pas c'est Pissarro parce qu'on ne comprend pas vraiment mais c'est vraiment quelqu'un qui a amené un cadrage assez exceptionnel dans la peinture et je pense que cadrer un dessin une fois qu'on a bien cadré un dessin qu'on sait comment on va le construire le dessin il est fait le reste c'est de la besogne mais c'est ça qui est important moi je dirais que comme je me force vraiment à dessiner mais ce que j'essaye de faire c'est il y a toujours quelque chose que je n'ai jamais dessiné et c'est ça qui t'intéresse alors par exemple dans je ne sais plus quel manifeste sur Emily Dickinson je ne savais pas comment montrer Emily Dickinson dans sa chambre qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre je faisais un dessin sur la chambre je l'ai fait et après qu'est-ce qu'on peut raconter en images sur Emily Dickinson alors je me suis dit il y avait vraiment un jardin des abeilles je me suis dit je n'ai jamais dessiné d'abeilles de ma vie et dessiner des abeilles en noir et blanc c'est assez compliqué parce que j'ai essayé de les dessiner dans leur ruche j'ai essayé de les dessiner d'entourer de la reine enfin la reine et puis toutes les travailleuses et puis j'ai essayé de m'approcher l'abeille en train de butiner et tout ça et puis si on dessine en couleur on fait un trait jaune et un trait noir et on sait que c'est une abeille mais si on dessine en noir et blanc c'est plus compliqué et donc il y a quelque chose de monstrueux dans l'abeille vue de près parce qu'il y a des poils il y a quelque chose d'assez presque répulsif quoi et donc j'avais jamais dessiné de ma vie des abeilles donc je me suis mis à dessiner des abeilles comme l'aïtère dessine des mouches et donc c'est la même chose parce que l'aïtère et moi on a la même la même approche c'est à dire que lui il a même appris par coeur la mouche il sait la dessiner les yeux fermés pratiquement je dirais pas je dirais pas moi je n'ai fait que passer avec les abeilles mais ça peut être les abeilles ça peut être les ciels dans chaque livre j'essaye d'aborder le ciel qui est une absurdité le ciel en dessin parce que le ciel en peinture c'est 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 évidemment beaucoup plus facile qu'en dessin parce qu'en dessin il n'y a pas de traits de nuage ça n'existe pas les traits dans la nature et puis c'est un mouvement le nuage et le dessin c'est le contraire du mouvement et donc c'est comme si on dessine une chute d'eau ou bien les vagues dans la mer donc il faut il faut trouver il faut résoudre ça d'une certaine manière et donc il y a toutes sortes de moyens de tricher avec le dessin mais pour moi le dessin je ne dis pas en noir et blanc mais en noir gris et blanc parce qu'il y a toute la gamme des gris avec des petites hachures et des croisillons et donc c'est c'est l'art du pauvre mais c'est c'est celui qui avec le minimum de moyens peut évoquer le plus de choses possible parce que c'est vrai que quand je voyais quand j'ai découvert la ville de Turin avec toutes ces moi j'ai découvert avec des voitures partout des enseignes des enseignes de publicité ou lumineuses et tout ça donc une ville moderne mais c'est comme en la dessinant c'est comme si je la déshabillais parce que j'aute toutes les voitures j'aute tout je garde que les façades et j'arrive à restituer le Turin qu'a connu Nietzsche c'est à dire la ville baroque à l'époque il n'y avait que des fiacres et les rues étaient plutôt désertes est-ce qu'on peut encore juste un petit moment pour parler de l'exposition que tu as inaugurée en tout cas il y a quelques jours au musée Yannis de Vevey de temps en temps tu es commissaire d'exposition et là cette exposition que je vous recommande parce qu'elle est magnifique est consacrée au portrait et à l'autoportrait tu y as réuni 200 visages de Rembrandt à Kiki Smith de Louis Souter à Warhol ou du Fayoum à Mix et Remix pour ne citer que et comme tu n'oublies jamais que tu es aussi un homme du livre tu dis tu notes dans le catalogue de l'exposition le visage est comme un livre ouvert est-ce que tu nous expliques un petit peu ça ? Ben un visage c'est quand on regarde par exemple oui c'est un livre ouvert mais c'est surtout moi je dirais je m'approcherais de Giacometti et de Beckett je dirais que c'est un échec c'est à dire que moi j'aime beaucoup si on regarde tous les autoportraits de Audelaire qui en a fait quand même un certain nombre c'est comme s'il échouait chaque fois à se représenter mais c'est vrai que c'est en même temps un livre ouvert parce que c'est en même temps le regard dit énormément de choses c'est d'avoir un regard mais c'est pas systématiquement un regard un portrait ou un autoportrait ça peut être les yeux fermés ça peut être les yeux qui regardent de profil ça peut être oui un regard tombant c'est pas forcément le regard qui mais il y a dans le visage un portrait c'est pas forcément un visage non plus mais dans le visage tout est là je ne sais pas que tout est dit mais tout est là et c'est un paysage aussi un visage et il y a certains dessinateurs qui arrivent notamment un dessinateur qui s'appelle Karl Baudelaire qui est dans l'exposition qui travaille un peu à la manière de Giacometti qui travaille qui revient etc. mais comme s'il creusait des sillons comme s'il dessinait des collines des rivières des montagnes je ne sais pas et des falaises et tout ça avec tout ça c'est un visage en fait chez lui mais le portrait c'est aussi bon c'est presque tout le monde a dessiné un portrait c'est ça qui est extraordinaire c'est que quand on est enfant on a tous dessiné soit sa famille soit ses amis soit soi-même mais tout le monde je crois sans exception tout le monde a cherché à représenter l'être humain et c'est notre premier langage en fait c'est vraiment notre premier langage significatif et c'est pour ça que je pense que j'ai un peu observé les gens qui venaient voir l'exposition mais je suis sûr qu'il rentre comme dans un bain chaud là-dedans parce qu'ils sont chez eux parce qu'ils ont fait cet acte du dessin ils l'ont oublié mais il est toujours là il est toujours présent alors entre autoportrait et autobiographie quel lien fais-tu quelle différence parce que tu écris aussi et je te cite de nouveau le portrait c'est toujours un coup de poing dans la gueule le portrait peint le portrait vous dessinez ce qui n'est pas le cas de l'écriture mais bon moi j'ai fait un livre qui s'appelle l'autoportrait où je dis que l'autoportrait est impossible en écriture et pourtant tu le pratiques tout le temps l'autobiographie entrelacée avec les vies de tes héros mais ce n'est pas la même chose je pense que l'écriture là encore pour parler comme Beckett mais l'écriture échoue peut-être encore plus que le dessin parce que c'est vrai quand Mixer Mix dessine deux points un trait pour le nez et un petit trait pour la bouche qui sourit légèrement il appelle ça autoportrait c'est vraiment il est arrivé à la quintessence de ce que c'est qu'un portrait mais il arrive quand même à exprimer quelque chose c'est peut-être dans ce léger sourire et ce regard où c'est juste deux points mais c'est quand même un regard il arrive à exprimer ce que moi j'appelle l'âme et je pense que dans le dessin il y a tout mais c'est pas on n'arrive pas à cet acte frontal qu'il y a avec le dessin ou la peinture alors pour rebondir sur ce que tu dis écrire et dessiner c'est bon ta contribution à une prise de conscience pour changer le monde peut-être est-ce que la portée ultime de l'art c'est ça tenter de changer le monde tout en sachant évidemment au fond que ça ne va pas suffire mais que ça fait partie de cet acte absurde et magnifique que l'exercice est voué à l'échec et que c'est pour ça que des gens comme Van Gogh ou Giacometti te fascinent tellement parce que d'une certaine façon ils peignent justement ils peignent ou ils gravent l'impossibilité même de dessiner de graver de peindre et que c'est au fond l'insoutenable beauté d'une tentative par essence désespérée c'est une vaste question je ne sais pas je ne sais pas si ces gens me fascinent d'ailleurs je ne sais pas le mot je pense qu'ils ils me sont étrangers et étranges donc après je me suis aperçu qu'une bonne partie de ces personnages ont en commun d'avoir un peu échoué dans leur vie de leur vivant disons et par exemple Van Gogh sa famille le traitait de raté les marchands le traitait de raté lui-même se traitait de raté il a écrit des choses terrifiantes sur lui-même et c'est la même chose pour Pessoa c'est la même chose pour Emily Dickinson c'est des oeuvres ou c'était Éva ce sont des oeuvres ils y ont cru tous Van Gogh savait la place qu'il aurait dans l'histoire de l'art il était parfaitement intelligent conscient cultivé il savait très bien ce qu'il faisait il savait très très bien ça il ne faut pas l'oublier quand on pense à lui mais c'est la même chose pour Emily Dickinson elle savait très bien que sa poésie avait sa place dans la poésie comme Marina Tsvetaeva Marina Tsvetaeva était très orgueilleuse en plus dans le bon sens du terme d'ailleurs mais elle avait une conscience absolue de ce qu'elle faisait de ce qu'elle apportait à la langue et même à la prose puisqu'elle a beaucoup écrit en prose et donc tous ces gens ont été presque incompris de leur vivant presque complètement et puis tout à coup après leur mort quelques années après des fois très peu de temps après ils sont devenus Kafka la même chose ils ont voulu détruire leur oeuvre tout en y croyant c'est ça qui est étonnant ça montre que tous ces personnages sont et que tout être humain est extrêmement paradoxal parce que quand Kafka qui tenait à ses livres à ses écrits plus que tout il a quand même voulu il a demandé à Max Braud de tout détruire et Emily Dickinson a demandé à sa soeur de tout détruire Tsvetaeva a eu des grands moments de découragement aussi et puis finalement ses oeuvres c'est comme Van Gogh c'est le raté le plus réussi de l'histoire de l'art parce que personne n'ignore son nom ni sa peinture et ça c'est il y a quelque chose de l'ordre du miracle c'est vraiment miraculeux je ne sais pas cette soeur d'Emily Dickinson qui refuse et qui garde qui conserve et puis qui fait connaître après toute cette oeuvre c'est extraordinaire il y a quelque chose d'extraordinaire Benjamin Walter Benjamin la même chose alors je ne sais pas si je ne suis pas fasciné je suis je suis je suis heureux d'avoir de pouvoir les lire et puis je trouve qu'on a beaucoup de chance finalement de pouvoir connaître la peinture de Van Gogh et encore mieux ses dessins parce que je mets évidemment ses dessins encore plus haut beaucoup plus haut mais voilà c'est plutôt c'est plutôt le hasard en fait qui m'intéresse tout est hasard tout est rencontre tout est bonne ou mauvaise rencontre mais tout est dans la vie le hasard a une place absolument inouïe quand on réfléchit chacun sur sa propre vie quand on réfléchit à la place du hasard on se dit des fois on n'aurait jamais dû rencontrer cette personne on n'aurait jamais dû aller à tel endroit on n'aurait jamais dû je ne sais pas faire telle chose et aussi inversement on a bien fait de suivre le hasard et de faire confiance au hasard voilà merci je crois qu'il est temps de vous laisser la parole est-ce que quelqu'un souhaite poser une question le micro vient vers vous je commence alors peut-être à celles qui sont venues par WhatsApp si jamais vous pouvez prendre la parole après alors je lis bonjour question à monsieur Pajac est-ce que le choix de faire des dessins réalistes entre guillemets plutôt qu'expressionnistes rejoint votre volonté de raconter une histoire un lieu une personne comme le fait l'écriture d'une autre manière merci Laurent ben oui je dirais évidemment c'est ce que j'ai un petit peu expliqué mais c'est que le dessin dit réaliste n'a pas de limite quoi c'est-à-dire et on ne se caricature pas soi-même alors qu'un dessin expressionniste on commence à avoir un style et un style c'est déjà une limite on s'enferme voilà tandis que dans le dessin ce que j'expliquais dans le dessin réaliste il y a à chaque fois un autre problème à poser d'abord ça ne veut rien dire réaliste parce que est-ce qu'il est réaliste est-ce qu'il est c'est comment dire ce type de dessin c'est bon tu sais que j'aime beaucoup la phrase de Degas qui dit qu'à la fin de sa vie Degas si j'avais mieux vu les choses j'aurais peint en noir et blanc et moi je dis que souvent il y a des gens qui disent ah mais vos dessins sont noirs et tout ça je dis non en fait ils ne sont pas noirs ce que je cherche dans le dessin ce n'est pas du tout le noir c'est la lumière il n'y a pas de dessin sans lumière le noir il est là pour souligner la lumière et toutes les gammes de gris sont là pour apporter encore une autre lumière je pense que le dessin expressionniste est plus limité que le dessin réaliste parce que en fait quand on dessine de façon réaliste on essaie de s'échapper du réalisme on essaie de créer une sorte de réalité qui est qui est qui est qui est différente parce que c'est évidemment il n'y a rien de naturel de dessiner avec du noir et du gris et du blanc quelque chose qu'on voit en couleur c'est un artifice le dessin c'est un pur artifice mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ce j'aurais jamais pu dessiner les rues de Turin comme je les ressens c'est à dire comme des rues très mélancoliques avec tout cet aspect baroque un peu triste un peu un peu un peu aussi hautain comme ça ou anarchiste oui voilà et ça je n'aurais pas pu dessiner en faisant un dessin expressionné c'est impossible je ne veux pas arriver à ces sentiments là parce que ce que je cherche encore une fois c'est exprimer des sentiments quelqu'un d'autre c'est la seule question qui est venue alors je vais peut-être finir sur un rebondissant aussi sur ce que tu viens de dire je me souviens que est-ce que tu pourrais faire tienne cette phrase d'André Breton à Giacometti quand Breton pape du surréalisme a été consterné de voir après la guerre que Giacometti revient à la figuration et qu'il lui dit une tête mais tout le monde sait ce que c'est qu'une tête et Giacometti avait juste dit moi je ne sais pas je suis tout à fait d'accord avec lui et d'ailleurs il a bien fait quitter le surréalisme parce qu'il y avait beaucoup plus de facilité dans ses dessins il y avait justement un style il y avait quelque chose qui était il avait un peu abandonné vraiment sa quête profonde parce qu'en fait avant de faire du dessin surréaliste il cherchait à dessiner des visages il cherchait à dessiner la montagne il a essayé et puis il a échoué comme il a dit c'est pour ça qu'il est passé à autre chose au surréalisme mais après c'est revenu en fait c'est extraordinaire comme c'est revenu chez lui et c'est revenu jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à la fin de sa vie il se dit incapable de dessiner une tête et moi je comprends bien ça et il n'y a rien de navrant là-dedans c'est ça l'art moi je déteste Picasso mais Picasso je déteste sa phrase je ne cherche pas je trouve je trouve ça d'une prétention épouvantable et moi je dirais que Giacobetti il fait exactement le contraire il ne trouve pas il cherche tout le temps et puis moi je me sens beaucoup plus proche évidemment de ça mais même quand je suis commissaire d'exposition je ne fais que chercher je ne trouve rien je cherche je cherche je cherche et puis c'est toujours le même travail en fait et je comprends très bien voilà merci 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 à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi